bonjour à toutes et tous hélène schmidt qui vous parle de développement entrepreneurial en cette fin d'année je voulais vraiment aborder avec vous un sujet qui fait par ailleurs écho à une vidéo que j'ai fait début novembre sur l'importance de créer le silence en stratégiquement se désabonnant des contenus des personnes qui sont nos pères ou notre concurrence selon comment vous allez décider de les considérer parce que c'est avant tout une histoire que vous racontez dans votre tête mais aussi en se désabonnant des personnes qui nous inspirent ou qui sont à un stade de développement entrepreneurial auquel nous aspirons qui sont des gens qui portent des idées qui ont eu un grand écho en nous et peut-être même un rôle dans le type de travail et le type de message qu'on porte aujourd'hui bref je vous invite à regarder cette vidéo avant de regarder celle ci si vous ne l'avez pas encore vu donc une fois que vous avez compris cela et que peut-être vous avez en conséquence décidé de créer un petit peu le silence il ya une autre chose à considérer dans le développement de votre activité c'est que le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire c'est de créer des moments dans lesquels vous allez libérer de la place dans votre agenda en conscience pour faire le point pour moi ces moments ont lieu puisque de toute façon il y a par ailleurs un ralentissement la première quinzaine d'août est autour de et en plus de ces moments extrêmement important il y a également les moments dans lesquels on va continuer à avoir une certaine charge de travail mais on va libérer deux jours complets par semaine allez soyons fous deux et demi voire trois je parle de la semaine de travail du lundi au vendredi pour du travail de fond pour de la réflexion et c'est des moments dans lesquels consciemment on ne va pas mettre de l'épicerie du quotidien on va laisser des grandes plages disponibles pour du la réflexion de fond et c'est ces réflexions de fond elles peuvent par ailleurs se mener dans des lieux différents de ceux dans lesquels vous évoluez normalement pour votre activité des tiers lieux qui vous plaisent même si c'est l'été pour moi une table de pique-nique en montagne au bord d'un petit lac d'altitude voici une pratique que j'aime beaucoup faire pour justement mener certaines réflexions je me sors du cadre conventionnel pour justement créer une réflexion qui sort de la convention pour casser le schéma pour venir ouvrir de nouvelles perspectives et ça c'est également soutenu par le lieu dans lequel on va mener ses réflexions d'où l'importance d'avoir quelques lieux moi j'aime bien en hiver les lieux cosy les lieux on va dire un petit avec un petit fond de jazz dans lequel je suis dans des canapés il ya vraiment l'environnement qui va jouer un rôle dans ma capacité à accéder à certaines informations cachées à l'intérieur de moi vous voyez donc c'est ce que je voulais vous suggérer en cette fin d'année car le plus beau cadeau que vous pouvez vous rendre c'est de vous créer ce temps là et si cette vidéo arrive trop tard et que votre plan de charge est déjà défini jusqu'à vos congés de noël et bien autorisez vous s'il vous plaît à créer cet espace sur début janvier oui votre mental risque de faire de la résistance et de manière égale voire bien plus développé oui c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre business et à vous même j'espère que ça vous sera utile comme réflexion si vous souhaitez en savoir plus sur le travail que je fais en accompagnement entrepreneurial les informations sont dans le détail de cette vidéo en 2022 je vais proposer un autre pack d'accompagnement pour entrepreneurs déjà bien établi ce pack va proposer en fait une dynamique à la fois similaire mais différente de l'accompagnement en développement entrepreneurial il va apporter un espace de remise à plat pour les gens qui ont un business d'ores et déjà établi et très pérenne les gens qui souhaitent justement maintenant qu'ils ont un modèle sur lequel s'appuyer et une visibilité prendre le temps d'une réflexion de fond si vous êtes d'ores et déjà intéressé par ce genre d'accompagnement que vous regardez le travail que je fais n'hésitez pas à me contacter et vous pourrez être les premières personnes vers qui je me tourne lorsque le service sera disponible je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite une belle réflexion à bientôt